Sa devise des femmes autonomes pour un monde plus fort. Elle a plusieurs casquettes, entre autres, chef d'entreprise, coach, conférencière internationale, auteur, pour ne citer que cela. Nabufal est également la fondatrice de la Nabufal Academy, une académie spécialisée dans le coaching, la formation en communication transformationnelle, le leadership et soft skills avec une plateforme d'e-learning. Nous la recevons justement aujourd'hui pour parler de l'importance des soft skills à l'ère du digital. Bienvenue Nabufal. Merci ma'am, bonjour. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que sont les soft skills ? Alors les soft skills, ce qu'on appelle en anglais, en traduction en français, les compétences humaines. En fait, c'est par opposition aux compétences professionnelles qu'on appelle les compétences dures, qui sont vraiment des domaines d'expertise très techniques. Les compétences humaines, c'est ce qui différencie une personne d'une autre en entreprise avec certains leviers qu'on actionne et qu'on développe dans sa personnalité pour mieux s'adapter. Je pense qu'on ira plus loin tout à l'heure. Alors pourquoi les soft skills sont si cruciaux pour la réussite professionnelle ? Alors, à compétences égales techniques, pour naviguer en entreprise, on a besoin d'autres outils et d'autres atouts. En l'occurrence, il faut savoir communiquer, il faut être agile, savoir s'adapter, il faut avoir une certaine pensée critique, être capable de gérer les conflits. Donc, toutes ces compétences qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, j'en ai juste cité quelques-unes, permettent de naviguer en entreprise avec d'autres personnes. Et celle qui est la plus importante, en tout cas pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle aussi, permet de mieux interagir avec ses collègues et de mieux se connaître pour mieux développer sa carrière. Justement, j'allais demander, quels sont les soft skills spécifiques à l'ère du digital en ce moment ? Alors, à l'ère du digital, où on sait qu'il y a beaucoup d'automatisation, il y a aussi l'émergence de l'intelligence émotionnelle. On a besoin d'être de bons communicateurs, de bien communiquer, d'être adaptable, adaptabilité, de pouvoir s'adapter à tous les environnements, et avoir une certaine posture, une pensée critique. Ce sont des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, de même l'intelligence émotionnelle. Toutes ces compétences sont importantes parce que dans des équipes aujourd'hui où on parle de plus en plus d'implémentation de projets de digitalisation, on doit pouvoir aussi s'écouter. Et la communication, ce n'est pas que parler, c'est apprendre à écouter. Alors, pour ceux qui cherchent à développer leurs soft skills, quelles seraient les clés pour y parvenir facilement ? Alors, ce que je recommande, c'est sortir de sa zone de confort. Quand on n'aime pas travailler en groupe, c'est travailler en groupe avec d'autres personnes. C'est peut-être s'inscrire dans des ONG pour soit participer, socialiser, et ça nous permet de développer des compétences qu'on n'a pas forcément. Donc, il y a aussi l'option de se former, de se faire accompagner, de comprendre un peu, de prendre conscience des compétences douces, des soft skills qu'on a besoin d'acquérir pour développer sa carrière et sa personne. Quand vous avez parlé de se former, justement, vous avez une académie spécialisée, entre autres, dans la formation de soft skills. Quels sont les soft skills indispensables dans les métiers du numérique ? Alors, dans les métiers du numérique, aujourd'hui, je dirais que le plus important, c'est l'intelligence émotionnelle. Dans l'intelligence émotionnelle, entre deux développeurs, entre deux personnes du digital, l'intelligence émotionnelle est extrêmement importante parce qu'elle permet d'avoir un rapport beaucoup plus humain avec les autres, de mieux se connaître, mieux connaître les autres, mieux aussi développer ses relations interpersonnelles. Vous savez, la communication, c'est la base du développement de l'entreprise et les challenges des entreprises. En général, quand on va bien plus loin, on se rend compte que c'est toujours un problème de communication. Donc, la communication interculturelle entre les personnes, la communication intergénérationnelle, comprendre les différentes générations qui interagissent en entreprise aujourd'hui de façon à pouvoir travailler harmonieusement dans une équipe qui développe des projets digitaux éventuellement. Et ce qui est aussi très, très, très important, c'est comment est-ce que je communique avec l'intelligence artificielle. J'arrête pas de dire l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a énormément d'outils d'intelligence artificielle qui explosent. Comment est-ce que je développe un prompt ? Développer un prompt, rédiger un prompt d'intelligence artificielle, ça va devenir aussi une compétence, un soft skill extrêmement important qui est, en fait, comment communiquer avec les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir atteindre ces objectifs et avoir des résultats probants. D'accord. Donc, on a eu tout à l'heure l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'intelligence émotionnelle ? Bien sûr. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est très simple. C'est la compréhension de ses émotions, mais aussi des émotions des autres. C'est-à-dire pouvoir identifier ce que l'on ressent, pouvoir comprendre quels sont les déclencheurs qui nous font ressentir certaines émotions, mais surtout avoir une meilleure conscience de soi. Quand j'ai une conscience de moi, je sais ce qui fait que je m'énerve, ce qui fait que je ne supporte pas telle chose. Je comprends et je peux mieux communiquer avec les autres. Mais j'essaie aussi de comprendre pas seulement les miennes, celles des autres. Et l'intelligence émotionnelle, c'est aussi la régulation de mes émotions. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a des choses qui déclenchent certaines émotions, les émotions primaires sont la joie, la colère, la tristesse, le dégoût. Si je vois que je peux réguler cette émotion, je ne peux le faire que quand j'ai conscience du déclencheur. Et ça m'aide aussi à mieux communiquer avec les gens, à exprimer mes émotions. Et j'insiste, il n'y a pas de mauvaises émotions. Et surtout, il ne faut pas se couper de ces émotions. On doit pouvoir évacuer les émotions, mais de façon constructive. Donc l'intelligence émotionnelle nous permet de gérer la communication avec nos émotions. Et j'aime bien, il y a trois cas qui sont importants. Comment est-ce que je communique quand je ressens une certaine émotion ? Comment est-ce que je prends une décision quand je ressens une certaine émotion ? Et comment est-ce que je prends des risques ? Donc quand je suis en joie, comment est-ce que je communique, comment je prends des risques, quand je suis en colère ? Analyser ça et comprendre nous permet de mieux réguler dans l'environnement professionnel la façon dont on réagit par rapport à certains contextes ou certaines situations. Alors par exemple, juste pour essayer de comprendre, si on considère que je suis impulsive et que je me retrouve en entreprise, comment gérer mon impulsivité pour éviter d'en faire bâtir, par exemple, mes collègues ? Alors pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui me rend impulsive ? Quel est le déclencheur de l'impulsion, de l'impulsivité, pardon, à un moment donné ? Est-ce que ce déclencheur est professionnel ou est-ce qu'il est personnel ? Est-ce que c'est une question d'égo ? Qu'est-ce qui fait que lorsque quelqu'un me fait une remarque, je le prends personnellement, alors que c'est une remarque qui est sur le point de vue professionnel ? Comment est-ce que je prends du recul par rapport à l'émotion que je ressens pour pouvoir m'attacher aux faits et utiliser, on utilise une méthode qui s'appelle la communication non-violente, qui permet de mieux exprimer ses émotions ? Alors comment est-ce que je le fais ? Ce que je ressens, alors, par exemple, je t'ai fait une remarque par rapport à quelque chose et tu ne le prends mal, tu as le choix. Soit tu t'énerves, ce qui n'est pas constructif en entreprise, soit tu me dis vraiment, j'aurais aimé que la prochaine fois, je n'ai pas apprécié la façon dont tu m'as parlé, j'aurais aimé que la prochaine fois, tu sois plus professionnel afin que je puisse mieux réagir, pas réagir, mais mieux faire ce que je devais faire. Donc, une communication plus constructive, exprimer ses émotions de façon positive, façon à toujours garder en tête, quand on est en entreprise, les objectifs de l'entreprise. Il ne s'agit pas de moi, mon égo, mais les objectifs à atteindre. Très bien. Alors, en entreprise, quels sont les soft skills qui sont essentiels ? Alors, aujourd'hui, les soft skills essentiels, je vais revenir sur la communication. La communication, la prise de parole en public, comment je communique avec mes collègues, comment j'exprime ce que je veux présenter, ne serait-ce que faire une présentation PowerPoint, enfin PowerPoint ou autre. Il y a la pensée critique. Comment est-ce que quand on me donne une idée, je dois être capable de peser le pour et le contre et de voir les différents angles, les différentes perspectives d'un projet ou d'une idée ? Il y a cette fameuse intelligence émotionnelle qui est nécessaire. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de créativité. On a besoin d'être créatif, de pouvoir voir les choses en se mettant d'un autre point de vue et se dire « Et si je le voyais comme ça ? » C'est très important. Il y a aussi la gestion des conflits. Comment est-ce que je gère les autres humains ? Comment est-ce que, lorsque je me trouve en situation conflictuelle, comment est-ce que je peux gérer les conflits de mes collègues ou les miens ? Gérer les personnes difficiles ? Ça aussi, c'est un soft skill qui est important. Donc, il y en a tellement. Il y a vraiment ceux-là qui sont les plus importants, parmi les plus importants, mais ce ne sont pas les seuls. Très bien. Alors, ce sont des compétences qu'on développe où on a forcément besoin de formation pour pouvoir vraiment être, comment je vais dire ça ? Émotionnellement intelligent. Oui, émotionnellement intelligent. Ou alors avoir ces compétences qui nous permettent de nous propulser. Oui, en entreprise. De toute façon, l'expérience qu'on acquiert dans nos environnements professionnels nous confronte à des situations qui nous forcent à développer notre intelligence émotionnelle. qu'on le veuille ou non. Ne serait-ce que chez nous, avec nos parents, vous vous rappelez très bien quand on était enfant, les parents rentrent à la maison, ils sont fâchés contre toi, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu ne peux pas crier sur tes parents. Ils ont un problème à l'extérieur. Tout le monde... Donc, ça développe déjà. Ça a développé notre intelligence émotionnelle d'une certaine façon. Le fait de travailler en groupe, en équipe. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'aimait pas travailler en équipe. Mais quand j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes, travailler en équipe, j'ai développé d'autres compétences au cours de ma carrière. Donc, il y a des compétences qu'on développe in situ, en pratique, dans la réalité. Il y a d'autres compétences. On se dit qu'on aimerait mieux les développer. Par exemple, je suis quelqu'un qui, à la base, parlait beaucoup et n'écoutait pas beaucoup, je trouve. Donc, j'ai essayé de me dire OK, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a une prise de conscience qui est importante. Prise de conscience personnelle. Qu'est-ce que je peux améliorer chez moi ? Comment est-ce que je peux le faire mieux ? Comment est-ce que je peux mieux écouter les autres ? Parce que la communication, ce n'est pas que la parole, c'est aussi l'écoute. Comment est-ce que j'écoute les autres ? L'écoute active, c'est très important. L'écoute active est importante comme compétence douce ou soft skill. Donc, les soft skills, on peut les avoir développés dans sa vie, dans nos différentes expériences. Déjà, il est prouvé que les femmes ont plus d'intelligence émotionnelle que les hommes parce qu'on est confronté à différentes situations qui font que nous sommes obligés de développer ça. Mais il est tout à fait possible de les développer quand on veut aller un peu plus loin, quand on veut développer ses compétences humaines, quand on veut développer sa personne. On peut avoir recours à de la formation ou d'autres choses. Très bien. Alors, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Quelle est la place de cette intelligence artificielle-là dans l'importance des soft skills ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle apporte des réponses à beaucoup de choses, mais elle n'est pas émotionnelle. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. L'intelligence artificielle n'a pas forcément la pensée critique. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas forcément adaptable et l'intelligence artificielle ne communique pas forcément avec nous. Donc, nous devons développer ces compétences-là. pour pouvoir nous différencier en tant que personnes face à l'automatisation et l'intelligence artificielle. On doit de plus en plus se distinguer dans notre humanité. Donc, il y a des choses qui sont totalement humaines qu'on doit développer. Et il y a aussi, j'aime bien parler du personal branding qui a un skill important, un soft skill important. C'est qu'il demande quand même de l'authenticité et une présentation de soi authentique, réelle et humaine. Et ça, l'intelligence artificielle... L'intelligence artificielle ne nous permet pas... Et surtout, comme je l'ai dit, le skill important aujourd'hui qu'il va falloir développer, qui va être un nouveau soft skill certainement qu'on va développer, c'est comment est-ce que je parle avec l'intelligence artificielle ? Comment est-ce que je communique mes promptes ? Comment je rédige ? C'est une autre étiquette. Parce qu'il y a aussi l'étiquette qui est importante. L'étiquette, c'est aussi un soft skill. L'étiquette, c'est comment je me comporte en société. Au-delà de la politesse, c'est l'étiquette en entreprise qui est importante. Ce sont des choses qui relèvent du savoir-être, qui n'ont pas été enseignées à l'école, mais qui s'imposent aujourd'hui comme des gages de carrière réussie. Très bien. Merci beaucoup Naboufal. On viendra approfondir tout ça à la Naboufal Academy si les portes sont ouvertes. Bien sûr, toujours ouvertes puisqu'on a la plateforme de e-learning. On peut vous inscrire à tout moment aux modules qui sont disponibles sur l'intelligence émotionnelle, aux soft skills. Dans le monde, modules en soft skills. C'est payant, c'est gratuit. On a des formations gratuites, on a des formations payantes. C'est des formations payantes, bien sûr, mais dans les formations payantes, tous les deux, trois semaines, on se retrouve avec les apprenants, on crée la communauté. C'est du full digital, mais avec des sessions en live avec moi. Mais il y a aussi l'académie. Je suis très sollicité, souvent sollicité par des entreprises pour les accompagner dans les formations en communication, dans les développements de team building pour pouvoir améliorer le travail, les compétences interpersonnelles et les performances. Parce que quand on parle communication, on parle amélioration des performances de l'entreprise. Bien sûr. Alors, merci encore. Sans prie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez beaucoup appris à travers cet entretien. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada